Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc mon nom est Frédéric Vial et je m'occupe de ces questions de commerce international dans Attaque depuis pas mal d'années. Et je fais partie, enfin pas moi personnellement, mais en tous les cas l'association Attaque fait partie d'un collectif qui est le collectif Stop TAFTA. Et donc on m'a demandé de venir vous parler là maintenant des raisons pour lesquelles lorsque l'on est militant sur des causes comme celle de Notre-Dame-des-Landes, comme celle des grands projets inutiles et imposés, et aussi des militants concernant le réchauffement climatique, il faut aussi s'occuper et se mobiliser sur les accords de libre-échange. Et en effet, le lien, on m'a demandé de faire ce lien. Et ce lien, je crois que la première chose qu'on doit dire sur ces questions-là, c'est que le lien, il tient essentiellement à ce que, et les grands projets inutiles et imposés, dont Notre-Dame-des-Landes est une des expressions emblématiques, et les accords de libre-échange sont l'expression du vieux monde. Je veux dire de ce monde libéral, productiviste, extractiviste, qui s'accroche, qui est dans une impasse, mais qui s'accroche, et qui trouve, en tous les cas par les accords de libre-échange, le moyen d'essayer de perpétuer sa domination et de perpétuer l'impasse dans lequel il se trouve. Comment est-ce que... Alors je ne vous ferai pas la démonstration que le grand projet inutile est imposé de Notre-Dame-des-Landes et de l'expression du vieux monde, ça vous le savez bien mieux que moi. Je m'attacherai simplement à montrer comment les accords de libre-échange, eux aussi, sont cette expression-là, et quel est le lien qu'on peut faire et qu'on doit faire avec les combats grands projets inutiles et imposés, et le lien qu'on peut faire et qu'on doit faire avec les combats réchauffement climatique. Il s'agit d'accords de libre-échange, c'est-à-dire que désormais, tous les accords de commerce sont des accords de libre-échange. Je veux dire que c'est le cas depuis 1995, depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce, qui en la matière sert de référence. Les accords de libre-échange posent un certain nombre d'objectifs, dont le plus important, le premier, est celui de la libéralisation du commerce international. Et il se donne les moyens d'aboutir à ces objectifs, y compris en utilisant des instruments qui sont des atteintes lourdes, massives, au principe démocratique. L'objectif, il est celui de la libéralisation du commerce international. Et dans les accords dont vous avez entendu parler, qui sont les accords Union européenne-Canada, Union européenne-États-Unis, Union européenne-États-Unis, c'est AFTA, c'est l'acronyme qu'on a nous-mêmes inventé. Je veux dire que le terme officiel, c'est partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement. Et comme ça n'a rien d'un partenariat, le collectif a décidé d'appeler ça l'accord de libre-échange transatlantique. Et le CETA, qui est l'accord Union européenne-Canada, qui lui est déjà signé et qui suit sa phase vers une ratification éventuelle qui n'est pas encore obtenue. On n'est pas du tout encore arrivé à ce stade-là. Ces deux accords sont des accords de libre-échange, c'est-à-dire qu'ils posent comme principe que la concurrence doit être au cœur des relations commerciales, au cœur du fonctionnement du commerce international. Accord de libre-échange, ça veut dire que les mesures intérieures des États, les décisions qui sont prises, à quelque niveau que ce soit, ne doivent jamais constituer ce qu'on appelle des distorsions au commerce. C'est-à-dire qu'elles ne doivent jamais constituer des obstacles au commerce, des discriminations au commerce. Elles ne doivent pas être, ces mesures publiques, considérées comme arbitraires du point de vue de l'intérêt des opérateurs commerciaux. Ce qui veut dire que, si une mesure, quelle qu'elle soit, par exemple une mesure qui porte une subvention, va à l'encontre des projets et des attentes espérées des entreprises, des bénéfices escomptés des entreprises, alors elles doivent être, ces mesures, éradiquées, ne pas s'appliquer. La subvention, par définition, est distorsive au commerce. Et en tant que telle, elle doit disparaître. Mais aussi des mesures qui ne sont pas nécessairement directement distorsives au commerce, mais qui peuvent être simplement des mesures publiques, y compris décrites comme des obstacles techniques au commerce, par exemple, des mesures de protection sanitaire des populations. L'exemple qu'on donne tout le temps, c'est l'exemple de la vache du bœuf aux hormones, qui est un exemple très intéressant parce qu'il est très instructif de ce point de vue-là. L'Union européenne a décidé, pour des motifs sanitaires, d'interdire la consommation de vaches aux hormones, de bœuf aux hormones, bien, le Canada, les États-Unis fabriquent du bœuf aux hormones et veulent bien en importer, ou je veux dire en exporter vers l'Union européenne. Ils ont considéré que la mesure publique de protection des populations, la mesure sanitaire, avait comme conséquence d'être distorsive au commerce dans la mesure où elle leur empêchait de faire leur commerce de bœuf aux hormones. Et en conséquence, les États-Unis et le Canada ont obtenu de l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce, l'organe de règlement des différends de l'OMC, ont obtenu une condamnation de l'Union européenne jusqu'à ce que l'Union européenne accepte le bœuf aux hormones. Cette condamnation, en fait, c'est une autorisation à surtaxer les produits en provenance de l'Union européenne et qui rentre sur le territoire des États-Unis à hauteur de 119 millions de dollars par an pour les États-Unis et d'une vingtaine de millions de dollars pour le Canada jusqu'à ce que l'infraction cesse. Alors il se trouve que ça a été réglé ensuite par, comment dire, d'un point de vue diplomatique. Il y a eu un arrangement entre l'Union européenne et les États-Unis. Mais en attendant, cet exemple-là, il est intéressant parce qu'il montre que les accords de commerce sont des accords qui promuvent la libéralisation, qui veulent empêcher que des mesures publiques soient prises qui aillent à l'encontre des bénéfices escomptés des entreprises et qui ont aussi les moyens de s'imposer concrètement aux décideurs publics et aux peuples, finalement. C'est aux populations des territoires concernés. Et les accords comme le CETA et le TAFTA prennent comme point de départ ces principes-là de l'OMC, c'est-à-dire l'interdiction, encore une fois, de mesures distorsives au commerce pour aboutir au plus haut niveau de libéralisation possible du commerce. Ce qu'il y a de nouveau maintenant dans les accords TAFTA et CETA par rapport aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, c'est que de surcroît, ces accords mettent en place plus exactement deux mécanismes qui sont des atteintes très lourdes au principe démocratique et par lesquels on va pouvoir faire le lien avec les combats Notre-Dame-les-Landes et les combats réchauffement climatique. Les deux mécanismes qui sont posés par ces accords sont d'une part le mécanisme de règlement des différents investisseurs-État et d'autre part, le mécanisme de coopération réglementaire. Le mécanisme de règlement des différents investisseurs-État est le mécanisme par lequel un investisseur, c'est-à-dire une entreprise, a la possibilité de porter plainte contre une décision publique de quelque niveau que ce soit, État infra-étatique ou au niveau de l'Union Européenne, supra-étatique, au motif que cette décision publique est contraire aux attentes légitimes des entreprises, attentes légitimes des entreprises, c'est le terme qui est employé exactement dans le CETA, constitue une mesure disproportionnée par rapport au but poursuivi, constitue une mesure d'expropriation directe ou indirecte, Et voilà. Et donc, ça, cette plainte, elle est portée non pas devant un juge, parce que ça, ça existe déjà. Déjà, une entreprise peut saisir un juge, une entreprise ou une personne peut saisir un juge au motif qu'une loi ne serait pas correctement appliquée ou qu'un règlement serait contraire à la loi, etc. Tout ça, ça existe déjà. Là, non, il ne s'agit pas de saisir un juge, mais il s'agit de saisir un arbitre. Vous voyez ? C'est-à-dire, il y a deux éléments à voir dans ce mécanisme de règlement des différents investisseurs, qui sont profondément inadmissibles. D'une part, il s'agit d'un arbitre, c'est-à-dire, il s'agit d'un arbitre privé, d'un avocat international, international, un juriste, c'est tout, un avocat, c'est un juriste qui a fait des études de droit, comme moi, par exemple, ni plus ni moins, qui est recruté dans une entreprise de juristes internationaux et qui est payé entre 1 000 et 3 000 euros de la journée pour connaître des conflits entre les États et les entreprises. Ça, c'est pas mes tarifs, c'est pas comme moi. Et ce juriste, en fait, il est comme avocat, il n'est pas soumis aux règles ordinaires de l'interdiction du conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'un jour, il peut conseiller une entreprise, le lendemain, il peut conseiller une autre entreprise, le jour d'après, il peut conseiller un État qui est attaqué par une des entreprises, il peut faire partie des conseils d'administration de telle ou telle autre entreprise, et on va envoyer tout ça dans une espèce de confusion dans ce petit monde qui fait que très peu d'arbitres interviennent et, d'une manière générale, ils sont très attentifs aux intérêts des entreprises. Mais surtout, l'élément le plus important à bien voir dans tout cela, c'est le caractère extraordinairement flou des raisons pour lesquelles il est possible pour un investisseur d'attaquer une décision publique. Qu'est-ce que c'est que les attentes légitimes d'une entreprise ? Qu'est-ce que c'est qu'une mesure disproportionnée par rapport au but de poursuivie ? Qu'est-ce que c'est qu'une expropriation indirecte ? Toutes ces choses-là ont besoin d'être élucidées. Et elles le seront par qui ? Par les arbitres, qui agissent en fonction de quoi et qui s'appuient sur quoi pour prendre leurs décisions, sur l'accord qui les institue, et qui pose comme objectif la libéralisation maximale du commerce international. Donc vous voyez la mise en place d'un système qui profondément se mord la queue. Une personne privée, un investisseur, demande à une autre personne privée, un avocat international érigé en arbitre, le soin de condamner un État parce qu'une décision a été prise qui est contraire aux attentes légitimes de l'entreprise, et sur le fondement d'un accord qui vise précisément à la libéralisation du commerce international. Et de fait, de ce mécanisme-là, on a déjà, on sait déjà quelles sont les conséquences puisque nous on a été un peu surpris évidemment lorsqu'on a mis quelques-uns à suivre l'affaire et quand on a vu ça on était un peu surpris de l'existence de ce type de mécanisme. Comment est-ce qu'on peut imaginer finalement ce type de choses ? Et bien figurez-vous que ça existe depuis 20 ans par exemple dans un accord qui s'appelle l'accord de libre-échange nord-américain qui réunit Canada, États-Unis, Mexique, et qui existe aussi dans des foules d'accords bilatéraux sur l'investissement qui parsèment le monde entier. Il y en a vraiment beaucoup. Donc maintenant que ça existe, et pour certains depuis 20 ans, on voit ce que ça veut dire. Et on a des exemples que vous-même, vous pouvez aller vérifier en allant sur le site de la CNUSEN, la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement. Tous les mois de mars, il y a une note qui est pondue, qui fait le résumé des mécanismes d'arbitrage pendants dans le monde. Il y a environ 500 cas qui sont pendants actuellement dans le monde. Et si vous avez le courage de lire cette petite brochure, cette note sur le mécanisme de règlement des différents investisseurs états, on dit ISDS en anglais, note en ISDS, vous retrouverez ça assez facilement, et bien vous saurez que, par exemple, quel est l'État qui a été le plus condamné ? C'est l'Argentine. L'Argentine a été condamnée parce qu'elle a pris un certain nombre de mesures au tournant des années 2000, pour faire face à la crise, qui étaient des mesures qui fixaient un prix maximal d'accès à l'énergie et à l'eau pour les populations. Pour l'instant, ça a coûté aux alentours de 500 millions de dollars, un peu moins, 500 millions de dollars à l'Argentine, au bénéfice de CMS Énergie, au bénéfice de Aguas de Barcelona, et au bénéfice de... Quelle est la grande entreprise française qui s'occupe de ça ? Bien, ça doit être elle, effectivement, qui a touché cet argent. Lors, et il y a encore au moins autant qui sont pendant actuellement au cours de procédures, qui sont dans des procédures en cours. Évidemment, vous avez traduit immédiatement. Lorsque je dis, l'Argentine a payé, c'est quelques 500 millions de dollars, c'est pas l'Argentine, c'est pas une abstraction, l'Argentine. Ce sont les gens qui vivent sur place, qui payent des impôts, et qui ont financé CMS Énergie, Veolia et... Pardon, c'est pas Veolia, c'est Vivendi, voilà, ça me revient. Vivendi et Aguas de Barcelona, à hauteur de cela, plutôt que de le mettre dans des infrastructures où, je sais pas, de payer des hôpitaux, des médecins, des soignants, des enseignants, vous voyez, de toutes ces dépenses qui, c'est bien connu, ne servent à rien. Mais vous avez aussi d'autres... Le deuxième pays le plus poursuivi dans le cadre du mécanisme et du règlement des différents investisseurs états, c'est l'Egypte. Et là, c'est Veolia, voilà, cette fois c'est la bonne, qui poursuit l'Egypte actuellement parce que l'Egypte a décidé de passer le salaire minimum de 40 à 70 euros par mois, pas même tarif que tout à l'heure, de 40 à 70 euros et c'est trop pour Veolia qui a un marché du traitement des ordures ménagères à l'Alexandrie et qui réclame au titre d'expropriation indirecte et parce que c'est contraire à ces attentes légitimes cette augmentation de salaire qui réclame un certain nombre de millions de dollars de dédommagements. On peut comme ça continuer, puisque tout à l'heure, là, dans deux secondes, je vais vous parler de réchauffement climatique. Bien entendu, il y a l'affaire Lone Pine qui est bien connu, qui est cette entreprise des États-Unis ou plus exactement une entreprise boîte aux lettres suscitée par une entreprise canadienne qui s'est installée dans le Delaware pour pouvoir attaquer à son tour le moratoire sur l'exploitation des gaz de schiste par fracturation hydraulique qui avait décidé le Québec sur le fleuve Saint-Laurent et qui réclame à ce titre, Lone Pine réclame 350 millions de dollars. Et puisqu'on parle aussi de réchauffement climatique, de l'environnement et de ce genre de choses, l'exemple également très connu de Vattenfall, sans aller très loin, Vattenfall, ça oppose une entreprise suédoise dans le cadre d'un accord bilatéral sur l'investissement entre la Suède et l'Allemagne, une entreprise suédoise qui réclame à l'Allemagne 4,7 milliards de dénommagements parce que l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire et que Vattenfall possède des centrales nucléaires. Vous remarquez dans cette affaire d'ailleurs que Vattenfall ne réclame pas à un juge ce qu'elle aurait pu faire. Très normalement, bien sûr, évidemment, il y a des dispositions dans le droit allemand comme dans le droit français, enfin bon, comme dans tous les droits et en tous les cas en Europe, c'est absolument certain, auraient pu réclamer à un juge ce dédommagement. Non, il le fait à un arbitre et pour elle le fait à un arbitre, elle le demande à un arbitre, nécessairement parce que il y a des chances que ça lui rapporte beaucoup plus argent. Je n'épilogue pas là-dessus pour passer au deuxième mécanisme qui est le mécanisme de coopération réglementaire qui d'une certaine manière est presque encore plus grave et qui est désarmant de simplicité. Il s'agit tout simplement de mettre en place entre les deux zones, c'est-à-dire entre l'Union européenne et les Etats-Unis, entre le Canada et l'Union européenne, de mettre en place un comité composé de hauts fonctionnaires, tout simplement, représentant l'Union européenne, représentant les Etats-Unis et le Canada, qui sera chargé dans l'avenir, quand un Etat voudra prendre une mesure qui a un impact sur le commerce, de demander au terme de ce qu'on appelle une alerte précoce leur avis aux entreprises de l'autre partie. Je traduis en français tout de suite. Si demain, l'Union européenne se décide, comme elle l'a promis il y a plusieurs années, de réglementer les perturbateurs endocriniens, notamment dans les plastiques alimentaires, vous venez de ça, bon, ça fait des années qu'elle le promet, c'est toujours parfait, et que cet accord-là est passé, il faudra au préalable demander à ce comité de coopération réglementaire pour que lui-même demande son avis aux entreprises qui fabriquent des perturbateurs endocriniens de savoir ce qu'elles en pensent. Ça a l'air ridicule, mais c'est redoutable, parce que, évidemment, si on leur demande leur avis, elles vont le donner. Et on peut, dans l'exemple que je pose, on peut deviner, évidemment, on peut, effectivement, deviner la suite. Mais il y a aussi un autre élément dans le mécanisme de coopération réglementaire qui est extrêmement vicieux et qui, je pense, va vous parler immédiatement. Je veux dire spécifiquement à vous, qui est le fait qu'il est prévu que les réglementations futures doivent être scientifiquement acceptées par les deux parties. Et oui, je vois certaines personnes qui... Voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? Prenons l'exemple des OGM, au hasard. Enfin, pas vraiment au hasard. Prenons l'exemple des OGM. Vous aurez toujours et vous avez des scientifiques qui nous expliquent que les OGM, tout va bien. Et donc, la communauté scientifique, il y a des gens qui disent les OGM, c'est pas bien et des gens qui disent mais si, des OGM, c'est très bien. eh bien, il faudra que toutes les communautés scientifiques des deux parties, c'est-à-dire aussi bien aux Etats-Unis, au Canada, quand il s'agit de l'Union européenne Canada, que dans l'Union européenne, soient d'accord pour dire oui, effectivement, ce produit doit être interdit. On peut prendre l'exemple du gaz de schiste, etc., etc., etc. Vous voyez, là, on a directement des exemples extrêmement concrets, non seulement dans tous les domaines, mais spécifiquement dans celui de l'environnement. Donc, au final, on a un accord de libre-échange, on a deux accords de libre-échange, en l'occurrence, qui posent des mécanismes tels que, mécanisme de règlement des différents investisseurs est à l'instauration d'un privilège, finalement, en faveur des entreprises transnationales. Alors, le gouvernement nous dit mais c'est très bien parce que ça va permettre aux petites entreprises, aux PME, d'utiliser, ce mécanisme-là et de se défendre. Non, il faut être sérieux, enfin, vu les tarifs des arbitres, il faut en moyenne mettre un million de dollars sur la table pour démarrer une procédure de cet ordre-là. On n'imagine pas la PME locale être en mesure de le faire. Donc, on est bien clair là-dessus. Il y aura deux ordres juridiques. Il y aura l'ordre juridique auquel vous et moi et les PME seront soumis, c'est-à-dire la règle commune sanctionnée par un juge et il y aura cette possibilité supplémentaire ouverte aux entreprises transnationales de pouvoir utiliser des règles qui sont faites explicitement pour leurs intérêts et les utiliser pour faire condamner des décisions publiques de quelque niveau que ce soit qui seraient contraires à leurs intentes légitimes. Donc ça, on appelle ça un privilège. et le mécanisme de coopération réglementaire, c'est un droit de veto tout simplement. Un droit de veto puisque là, on est dans l'effet de demander avant même que le moindre début de commencement de débat public ait lieu, de demander à des entreprises de donner leur avis très en amont. Alors après ça, la question qui se pose ici, une fois qu'on a brossé, j'y suis allé un peu à la hache, on peut rentrer après dans le détail un peu plus pour laisser du temps au débat, on peut maintenant se poser la question et on doit se poser la question bon et alors quelles conséquences ça a sur les grands projets, enfin sur les combats par exemple concernant les grands projets inutiles et imposés. Alors là, la conséquence elle est, je ne sais pas si vous m'entendez bien, ça va ? La conséquence elle est concernant les grands projets inutiles et imposés, vous le voyez directement, je ne sais pas si je vais arriver à me concentrer avec le... Je vais essayer, si je ne suis pas clair, de toute façon après il y aura un débat et on reprendra les choses. C'est un complot. Je n'ai pas été un débat non plus. Ce n'est pas grave, il n'a pas sonné. Alors attention, de toute façon je le jette. Si mon portable sonne, je le jette. Voilà, attendu, je suis désolé, en fait, c'est mon éditeur qui m'a bassiné pour que j'ai cette crotte. Voilà, ça y est, je m'y suis fait. Je l'ai jeté. Je l'ai éteint. J'en étais où, moi ? Oui, les grands projets inutiles et imposés. Vous voyez bien ce que ça veut dire. en termes de mobilisation notamment, le fait qu'il soit possible pour des entreprises de poursuivre à travers le mécanisme de règlement des différents investisseurs Etats quand leurs attentes légitimes ne sont pas satisfaites. Vous voyez ce que ça peut donner par exemple ici. C'est-à-dire, vous auriez eu, en plus de tout ce que vous avez entendu comme argument stupide, vous en auriez eu un de plus qui est de dire « Mais attention, vous vous mobilisez pour empêcher la construction d'un aéroport, vous vous mobilisez pour empêcher tel autre barrage, vous vous mobilisez pour empêcher telle construction de Center Park, etc. » Mais, attention derrière, les entreprises vont pouvoir obtenir une compensation tellement considérable qu'au final, votre mobilisation va coûter tant à la collectivité. Et ça, c'est un argument aussi très fort. pour empêcher les gens de combattre et pour les amener à la résignation en disant « Si vous vous mobilisez derrière, la note va être absolument considérable. » Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait important. Récemment, là, cet exemple, on dirait qu'il a été fait pour aujourd'hui. Il y a moins d'une semaine, on a appris qu'une entreprise Billeton, je ne me préfère que j'existais comme tout le monde, qui est une entreprise minière, a obtenu la condamnation du Canada parce que le Canada avait fait quelque chose de très simple qui correspond à simplement obéir à ses propres règles. il y avait une mine qui était prévue à ciel ouvert sur une côte de Nouvelle-Angleterre, de Nouvelle-Écosse, pardon, excusez-moi, ce n'est pas grave, il y a eu un processus dans lequel on appelle ça un processus d'étude d'impact environnemental qui a conclu qu'il ne fallait pas faire ce truc-là, cet endroit-là, c'était néfaste pour l'environnement, il ne fallait pas le faire. l'État a été condamné. Vous voyez, l'État derrière a été condamné et donc là, on n'a pas encore le montant de la condamnation parce que ce sont des choses qui se décident en deux temps, on ne sait pas à combien il a été condamné, mais en gros, la province du Canada concernée va avoir le choix entre petit 1 payé, petit 2 autorisé, cette mine à ciel ouvert dont l'étude d'impact environnemental avait conclu qu'elle était néfaste. Vous voyez, après, derrière, vous transposez ce genre d'exemple aux mobilisations qu'on a sur les grands projets inutiles et imposés, comment on fait à mobiliser derrière avec ce genre de mécanisme-là qui donne un coup de pied supplémentaire, enfin, une chatte de plomb supplémentaire sur les mobilisations. Alors maintenant, sur le climat, si on essaye de faire le lien par rapport par rapport au réchauffement climatique, la première chose à dire, c'est que les accords visent à libéraliser le marché transatlantique, le marché transatlantique de l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs demandes qui ont été formulées par l'Union européenne. La première d'entre elles a été celle de lever les restrictions américaines sur les exportations de gaz et de pétrole. ce qui va, conséquence logique, encourager l'exportation évidemment du pétrole et de gaz qui, comme vous le savez, aux États-Unis est maintenant essentiellement de gaz de schiste et qui va aussi amener également, qui a déjà amené à lever un certain nombre de restrictions d'exportation sur des pétroles sales. Par exemple, vous savez que le Canada exploite des pétroles de sable bitumineux. D'ores et déjà, dans la perspective de la signature de l'accord CETA-Union européenne-Canada, les restrictions qui étaient posées par la directive sur la qualité de l'air et qui interdisaient l'utilisation de pétrole issu de sable bitumineux parce que c'est très polluant, cette restriction-là a été levée pour permettre l'importation dans l'Union européenne de ces pétroles de sable bitumineux en provenance de l'Alberta. Alors, évidemment, cet encouragement à l'exploitation de gaz de schiste ou de pétrole de schiste ou non conventionnel d'une manière générale de pétrole comme on appelle ça de matière première fossile d'hydrocarbures fossiles va entraîner aussi si on va jusqu'au bout de cette logique la construction d'infrastructures absolument considérables pour permettre l'importation et l'exportation de ce genre de choses avec un impact important sur l'environnement. Le fait aussi de libéraliser l'énergie, le marché de l'énergie a une conséquence tout à fait importante qui est celle de retarder d'autant la nécessité de mettre en place la transition énergétique. Tout simplement parce que libéraliser l'énergie, ça rend un certain nombre d'énergies fossiles utilisables, y compris d'un point de vue financier, de manière intéressante et ça rend les efforts de la transition énergétique complètement inutiles voire impossibles. Pourquoi inutiles ? Parce que économiquement non rentables et impossibles parce que si un jour on a un gouvernement qui décide effectivement pour de vrai de conduire une transition énergétique, il va falloir qu'il prenne un certain nombre de mesures qui sont des mesures d'orientation forte qui consistent à inciter certaines activités et à désinciter certaines autres activités. Utiliser aussi bien le règlement et la subvention pour orienter certaines activités et en décourager d'autres. Utiliser le règlement et la subvention c'est précisément contraire aux objectifs de ces accords de libre-échange puisque le but recherché est la libéralisation du commerce. Donc vous aurez si par hasard ce qui n'est pas le cas mais si par hasard on a un gouvernement qui décide réellement de conduire une transition énergétique qui devra donc prendre un certain nombre de mesures fortes pour y parvenir il sera constamment bloqué par des recours incessants des entreprises notamment d'exploitation d'énergie fossile pour pour qu'elles puissent continuer leurs petites leurs petites affaires et qu'elles ne soient pas concurrencées par les nouvelles énergies. D'ailleurs dans le cadre de l'organe de règlement des différents de l'organisation mondiale du commerce les Etats-Unis ont obtenu la peau de la filière solaire de l'Inde tout simplement parce que l'Inde avait décidé d'une manière politique de favoriser le développement du solaire il y avait une obligation pour tous les opérateurs qui utilisaient de l'électricité y compris les opérateurs étrangers d'utiliser les 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 produits solaires indiens les infrastructures solaires indiennes et indiennes et bien ça a sauté dans le cadre de l'organe de règlement des différents de l'organisation mondiale du commerce et donc la filière solaire indienne a été tuée de de cette de cette manière là une autre chose aussi qu'on peut dire concernant les accords de libre-échange et les questions du réchauffement climatique c'est que les accords de libre-échange ont quelque chose de magique par rapport à la responsabilité des pays les plus gros émetteurs c'est à dire que il y a eu il y a quelque chose qu'on a pu constater c'est que l'émission de gaz à effet de serre a diminué entre 2000 et 2010 elle est passée de moins 6% dans l'Union Européenne moins 7% en France quand on regarde de près cela est dû pour beaucoup au fait qu'un certain nombre d'industries ont été délocalisées dans des pays où les réglementations environnementales et sociales au passage sont moins fortes si on réintègre par le biais des importations les consommations de gaz à effet de serre qui ont été faites par les produits qui ont finalement été consommés par l'Union Européenne ce n'est pas à moins 6 ce qu'on est c'est à plus 9 et pour la France plus 15 donc ça veut dire que ce type d'accord de libre-échange qui vise à augmenter considérablement le commerce international bien sûr amène à une possibilité pour les pays les plus émetteurs et les plus responsables de maquiller et de diminuer leur propre responsabilité ce qui n'est pas sans conséquence dans les négociations y compris celles qui vont s'ouvrir bientôt autre chose aussi la multiplication du commerce enfin le développement du commerce international vous le savez se fait aussi parce que le transport maritime n'est jamais payé à son juste plus je veux dire que les externalités du commerce maritime tout ce qui est pollution tout ce qui est infrastructure ne sont pas payées par les entreprises elles sont payées par les collectivités publiques et elles sont rendues possibles aussi parce que les personnels maritimes sont précarisés sont précarisés à bord la multiplication du commerce international entraîne le renforcement du phénomène de mondialisation des chaînes de production avec tout ce que ça implique en termes de consommation d'énergie fossile pour transporter des matières qui ne sont des matières des objets des produits des richesses qui donc ne sont pas produits localement et là aussi on est il y a là également une source d'augmentation de la consommation des gaz à effet de serre mais cette fois sur le plan global donc voyez si on prend aussi bien le point de vue démocratique que le point de vue environnemental on arrive à cette conclusion que ces accords sont extrêmement ces accords sont extrêmement néfastes alors là j'ai le sentiment à à vous regarder comme ça que si je m'arrêtais là c'est la distribution de Prozac voilà c'est la distribution de Prozac j'ai pas l'impression qu'il y en ait assez donc non 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 parce que il y a quand même il y a quand même quelque chose à dire sur ces campagnes concernant le TAFTA le CETA etc c'est que nous avons les moyens d'y arriver je veux dire on a les moyens de tuer ces accords on a les moyens d'avoir leur peau pour plusieurs raisons et je pense que tu vas intervenir aussi là dessus et donc je juste je donne deux trois complètes je complèterai avec nos mobilisations voilà on n'est pas en retard on n'est pas en retard ça c'est déjà pas mal je veux dire le mouvement social n'est pas spécialement en retard sur la question donc ça c'est bien c'est à dire que là l'accord Union Européenne Etats-Unis il est seulement à sa dixième séance de négociation l'Union Européenne le gouvernement les Etats-Unis disent qu'ils veulent terminer en 2015 ils n'y arriveront pas qu'ils disent qu'ils veulent terminer en 2016 bon ça ce serait très étonnant le CETA lui il risque d'arriver à la ratification d'ici décembre peut-être janvier donc la fenêtre de tir est courte mais déjà il y a deux types de mobilisation qui ont lieu et qui ont déjà produit un certain nombre d'effets et qu'il faut amplifier ces effets là la mobilisation qui c'est sur l'initiative citoyenne européenne auto-organisée ça si vous allez sur le site du collectif Stop Tafta vous verrez ce genre de choses il s'agit de quoi ? il s'agit simplement d'une pétition alors des pétitions on en a fait beaucoup on en a tous signé beaucoup mais il ne s'agit pas de signer une pétition pour avoir le bonheur de signer une pétition mais pour changer le rapport de force à la base c'est à dire pour rendre politiquement cet accord impossible à ratifier au moment où il arrivera devant le parlement européen et éventuellement devant les parlements nationaux aujourd'hui nous sommes à 15 états qui ont dépassé leur quota minimal et nous sommes nous avons largement dépassé les 2 millions 3 de signatures dans l'union européenne je peux vous dire je peux témoigner que depuis ça doit faire 12 ans ou 13 ans maintenant je ne sais plus bien que je m'occupe de ces questions de commerce international dans l'attac je n'ai jamais vu ça c'est à dire que ce n'est pas seulement notre pays c'est 15 pays dans l'union européenne c'est aussi énormément en Allemagne qui ont le plus de mobilisation précisément orientée sur les questions environnementales d'ailleurs qui font que les gens se mobilisent et qui amènent y compris la commission et le gouvernement à changer de discours et à se rendre compte on n'est que là pour l'instant et à se rendre compte que les choses ne se passent pas pas très très bien également il y a mais je vais vite on reviendra là-dessus dans le débat il y a une mobilisation sur ce qu'on appelle les déclarations des collectivités territoriales hors TAFTA et hors CETA ça aussi changer le rapport de force à la base amener les élus locaux à se prononcer contre ces accords non seulement parce que pourquoi on fait ça non seulement parce que ça permet l'information des élus locaux et que ça c'est pas du luxe parce qu'ils sont pas plus informés que les autres mais aussi et surtout parce que ça permet à chaque fois qu'il y a des décisions de faire monter le niveau de prise de conscience dans la population alors après il y a il y a des il y a des mobilisations plus ponctuelles récemment il y a eu des manifestations etc là récemment on a perdu une bataille on a perdu une bataille la semaine dernière au sein du Parlement européen qui n'est qu'une bataille parce que c'est simplement le Parlement européen qui a pris une résolution non contraignante pour dire qu'il ne s'opposait pas frontalement au mécanisme de règlement des différents investisseurs états mais néanmoins le Parlement a mis un certain nombre de limites très insuffisantes très insuffisantes mais c'est pas grave je veux dire par là que le combat doit impérativement continuer nous devons amplifier encore nos mobilisations de toute façon nous n'avons pas le choix nous sommes amenés à réussir sur cette affaire là parce que vous le voyez il ne s'agit pas seulement d'accords qui flottent dans un interlointain il s'agit réellement de textes qui portent des enjeux de société qui portent des enjeux de démocratie et ça les enjeux de société les enjeux de démocratie les enjeux de climat d'environnement je suis absolument certain que ça trouve un écho très fort chez vous voilà c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui bien moi je me limiterai à parler de ce qu'on a fait localement c'est à dire localement dans 44 à Saint-Nazaire et à Nantes on a donc lancé deux comités Stop Tata qui avancent bien dans lesquelles il y a toutes sortes de personnes il y a des partis il y a des organisations mais il y a aussi des citoyens et moi ça fait un moment que je milite à Attaque et ça fait longtemps que j'ai pas vu une mobilisation comme ça active de tous horizons le collectif nazérien a commencé en décembre et il n'a pas perdu le temps on s'est donné trois objectifs dont deux dont Frédéric a déjà parlé le premier est de faire parler d'en faire parler que tout le monde que tout le monde sache que ce projet d'accord existe et qu'ils en mesure les dangers et qu'ils comprennent que absolument tout le monde est concerné à tous les niveaux ça c'est notre ça a été notre premier objectif alors comment on s'y est pris et bien on a fait des réunions dans les maisons de quartier on est allé chercher les gens là où ils sont on a distribué des tracts on a participé aux journées de mobilisation internationale il y en a une en octobre et une en avril on s'est mis aussi sur le trottoir je précise à Saint-Nazaire il y a un boulevard en bordure de mer où il y a pas mal de promeneurs le week-end et donc on a choisi ce lieu stratégique pour distribuer des tracts on a évidemment rédigé des tracts la rédaction des tracts est un très très bon exercice pour s'approprier un certain nombre d'arguments s'obliger à décortiquer les choses et expliquer de façon simple de façon simple aux gens on a remarqué à chaque fois qu'il y avait énormément de gens qui n'en avaient pas entendu parler et qui tombaient de l'arbre quand on a expliqué l'existence de ce traité ce projet de traité donc ça c'est une on a organisé des conférences une à Nantes et une à Saint-Nazaire avec Frédéric qu'on avait fait venir et après on m'a demandé de revenir ici à Notre-Dame-des-Landes puisqu'il avait il connaissait le chemin il connaît maintenant il connaît la région et il y a eu un grand nombre de participants et les gens posaient pas mal de questions et ça montre que la conscience les consciences réveillent et la mobilisation peut grandir à travers chaque citoyen chaque citoyen qui en parle et bien c'est une façon déjà aussi de faire reculer les choses la deuxième c'est quelque chose que Frédéric a évoqué c'est-à-dire interpeller les élus alors comment on a fait on a on a préparé des lettres des lettres adressées aux mairies aux mairies des communautés de communes et des communes et dans lesquelles on expliquait on expliquait les dangers de ce projet et en quoi en quoi cela concernait les municipalités on avait joint d'ailleurs un document de six pages on avait listé on avait vraiment listé tous les impacts qu'il peut y avoir au niveau de la gestion des municipalités à d'autres surprises il y a eu une petite ville qui a réagi très très vite qui est Arton-Henré je ne vais pas en parler d'Arton-Henré mais en attendant ils ont réagi très très vite et ils m'ont appelé ils m'ont dit comment on fait pour s'enregistrer pour déclarer voilà et donc j'ai expliqué j'ai félicité voilà pour les autres et ça a été un peu plus long un peu plus long et on s'est demandé jusqu'à quel point les maires avaient vraiment transmis ce qu'on avait nos demandes et les documents qu'on avait pour leur avoir su de parvenir on parle intermédiaire des lieux on a su aussi que les contacts qu'on avait avec certains élus que bon les choses sont pas si faciles que ça en gestion municipale bon il y a des gens qui étaient prêts à faire avancer à demander est-ce que les municipalités se déclarent hors taff taff face à eux et puis d'autres qui étaient opposés il y avait aussi un certain nombre d'élus qui ne savaient pas qui n'étaient absolument pas recorrents les élus qui ont bon à la décharge des élus bien sûr ils ont le lit dans le bidon la gestion des affaires municipales je peux terminer d'abord ça dépend j'en ai pour très peu de temps la gestion des affaires municipales est quelque chose de lourd c'est quelque chose qu'on comprend bien donc dans un deuxième temps il n'y a pas très longtemps au niveau de Saint-Lazaire on a décidé de dresser un courrier à chaque élu chaque élu de communauté de commune alors nous entre Nantes et Saint-Lazaire on s'est répartis le territoire du 44 et on pense que ça a eu un petit effet on a rappelé qu'on avait déjà envoyé un courrier et on a rappelé comment ils pouvaient comment ils pouvaient se renseigner et Nantes d'abord Saint-Lazaire ensuite à leur dernier conseil municipal de juin se sont déclarés hors CAFTA et ont donc émis un revue on les félicite on les félicite parce que je pense que ça n'a pas été facile je pense que ça n'a pas été facile voilà l'année alors j'ai oublié de dire que en dès 1914 il y a plusieurs communes aux alentours de Nantes qui s'étaient déjà déclarées et osées alors que je n'oublie pas que je n'oublie pas sinon je vais me faire je vais me faire gronder là où est-ce que j'ai mis la liste donc mon campon oui c'est pas grave enfin les gens qui sont là pourront compléter Rosé La Chapelle-sur-Aerde voilà et il y a eu Notre-Dame-des-Landes Notre-Dame-des-Landes en avril c'est ça et Notre-Dame-des-Landes en avril les Nantais compléteront pour les communes que j'ai pu que j'ai pu oublier voilà le troisième objectif qu'on s'est fixé aussi c'est de faire signer la signature c'est de faire signer la pétition donc cette pétition peut être signée sur internet mais elle peut être aussi signée sur papier voilà vous trouverez aussi un instant sur notre site vous pourrez consulter de la documentation voilà monsieur a une question j'aimerais que vous nous expliquez comment les collectivités locales peuvent s'opposer je suis sûr je vais pardonner peut-être s'opposer à des accords internationaux alors que les états eux-mêmes sont condamnés j'avais oublié j'allais partir avec comment vous voulez qu'on fasse plusieurs questions en même temps ou une par une c'est comme vous voulez une par une alors en fait les déclarations des collectivités territoriales sont bien entendu des déclarations politiques il ne s'agit pas de décisions réglementaires mais une déclaration politique on est bien d'accord avec ça de toute façon en France on est dans un état centralisé unitaire c'est l'article premier de la constitution pour autant que on s'en souvienne de temps en temps et par conséquent les traités internationaux une fois qu'ils sont ratifiés ont valeur de loi donc bien entendu une collectivité territoriale ne peut pas dire en France qu'elle échappe à un traité international dès lors qu'il aurait été ratifié c'est bien une déclaration politique on n'est ni au Canada ni en Allemagne en Espagne où ils ont des états fédéraux voilà il s'agit bien d'une déclaration politique le but étant qu'il y ait une information une élévation du niveau de prise de conscience et que au moment où ces textes arrivent à la ratification au Parlement européen et ensuite éventuellement c'est pas encore complètement décidé à la ratification au niveau national qu'il soit politiquement impossible vu l'opposition qui se sera manifestée au niveau local de ratifier facilement c'est ça l'idée en tout cas ça ne fait l'objet d'aucun débat politique jusqu'à présent au niveau national non ça c'est normal c'est ce que nous faisons maintenant c'est commun ici maintenant ça vient je n'ai jamais vu un élu se référer à tafta que pour se réunir non ça c'est ça va guérir ça va guérir c'est le but ce ne sont pas des accords secrets au départ au départ c'est des accords secrets alors c'est pas moi qui donne la parole on est bien d'accord parce que là je ne vais pas m'en sortir en plus je vois je m'amale donc accords secrets on pose la question est-ce que ce sont des accords secrets le contenu là c'est à dire en gros les informations que nous avons on les a obtenues par des fuites d'abord essentiellement d'ailleurs il y a aussi d'autres accords dans les tuyaux et par exemple là récemment Wikileaks sur un autre accord l'accord sur le commerce et services a sorti des textes importants donc c'est essentiellement par des fuites que nous avons nos informations et puis là comme je vous ai dit tout à l'heure il y avait quand même une mobilisation très forte la commission a décidé de changer de fusil d'épaule elle a publié un certain nombre d'informations bon je ne vous cache pas que j'en ai plus dans mon ordinateur ce qui n'est pas enfin je veux dire il fallait s'y attendre aussi et puis en même temps les documents qu'elle a publiés on a pu remarquer que ce n'était pas tous complets comme quoi la démocratie est un long 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 chemin mais ce n'est pas à vous que je l'apprends vous le savez tous et toutes très bien moi je voulais savoir si des états ont refusé de payer les pénalités auxquelles ils ont été condamnés et dans cette éventualité là qu'est-ce qui se passerait rien c'est à dire que enfin rien je vais essayer d'être plus nuancé si jamais un état ne paye pas c'est très différent que si nous nous ne payons pas je veux dire que si on ne paye pas ce qu'on doit avec le banquier ou à qui il y a des huissiers il y a un juge etc ça n'existe pas au niveau des états ce genre de choses donc de temps en temps vous en entendez parler à la radio ou à la télévision on saisit un bateau bon ça c'est un peu du folklore mais les contraintes qui existent sur les états là il n'y a pas de gendarme international qui est susceptible de faire payer les compensations décidées par des arbitres la question est de savoir pourquoi les états le font finalement alors il y a plusieurs hypothèses qu'on peut formuler pourquoi l'argentine a payé par exemple parce que elle a été condamnée par le centre international sur le règlement des différences sur l'investissement le CIRDI qui est un organisme qui dépend de la banque mondiale donc on peut penser que l'argentine qui reçoit des prêts de la banque mondiale et que la banque mondiale conditionne ses prêts à l'acceptation du CIRDI on peut penser que l'argentine s'est dit je vais payer maintenant ce qui a été décidé dans le cadre du CIRDI pour pouvoir bénéficier par la suite des prêts de la banque mondiale ça c'est une première hypothèse ensuite pourquoi si par hasard si dans quelques temps l'Allemagne était condamnée dans le cadre de la fin de Vattenfall dont je vous parlais tout à l'heure pourquoi est-ce qu'elle paiera aussi alors ça c'est beaucoup plus pour un motif on va dire politique qu'autre chose c'est que ce sont des traités qui sont voulus par les états il ne faut surtout pas imaginer que ce sont des traités qui sont imposés par la commission non la commission a reçu un mandat unanime des états de nos gouvernements la commission ne nous impose rien et ce ne sont pas non plus des traités qui seraient imposés je ne sais pas moi par les états unis ou par le Canada pas du tout ce sont véritablement puisqu'on parlait de cela ce sont véritablement des traités qui sont voulus par nos gouvernements donc à partir de là il y a un engagement international qui fait que les gouvernements qui ont voulu ce genre de choses et bien finalement s'y plieront mais ça veut dire aussi que nous avons devant nous de belles perspectives de lutte ce qui est toujours intéressant de savoir comme je vous l'ai dit nous enfin ce n'est pas seulement moi qui le pense on est véritablement convaincu dans la campagne du collectif Stop Tafta qu'on aura la peau de ces accords mais à condition de se mobiliser d'amplifier nos mobilisations etc. si par hasard il passe quand même nous aurons après encore la possibilité de faire des campagnes pour dire on ne paye pas ce type de compensation ça ne va pas être facile pour les raisons que j'ai indiquées aussi je ne sais pas s'il y aura toute la pression du mais enfin c'est les engagements internationaux la note va être dégradée enfin bon ce genre de choses des pressions diverses et variées médiatiques aussi enfin bon tout ça on connait tout ça par coeur mais on aura encore cette possibilité là de faire ces campagnes parce que effectivement au final la décision de payer ce genre de compensation est une décision purement politique voilà bonjour la France compte 36 000 communes combien se sont déclarées actuellement hors TAFTA si vous avez la réponse merci il y a 400 400 communes qui se sont déclarées hors TAFTA à ce jour donc on est parti vraiment sur l'ensemble du territoire il y a aussi des conseillers régionaux il y a 15 régions il y a 15 régions presque oui oui 15 régions avant la réforme c'est à dire je compte encore en anciennes régions si j'ose dire comme il y avait les anciens francs voyez pour ceux qui se souviennent encore mais ça 15 régions sur 21 la région la région des pays voire et c'est les glorieurs TASTA il y a un an ça fait un an ça il y a aussi un certain nombre de départements mais là aussi je compte un ancien département d'âge à plein plein de bras donc il est vraiment important d'amplifier la mobilisation comme on l'a dit il y a 140 140 140 collectifs qui existent vous pouvez en créer d'autres là où il n'y en a pas n'hésitez pas allez-y et puis allez allez interpeller vos élus et il y a deux états du Canada qui ont dit qu'ils ne signaient pas les états du Canada le Canada est un pays fédéral aussi Labrador et Terre 9 qui ont dit qu'ils ne signaient pas si l'accord était tel qu'il est aujourd'hui donc ça aussi c'est une nouvelle importante et ça c'est important aussi à dire j'ai pas eu le temps de développer parce qu'on peut pas tout dire mais dans un exposé mais les mobilisations c'est en France dans l'Union dans les pays d'Europe mais aussi aux Etats-Unis et aussi au Canada surtout pas croire qu'il ne se passe rien au Canada ou qu'il ne se passe rien aux Etats-Unis évidemment au Canada les Canadiens espèreraient que ce soit bien plus important et aux Etats-Unis en revanche ils ont des mobilisations tout à fait tout à fait sérieuses et eux ils s'appuient sur 20 ans d'aléna aussi il faut dire ils savent de quoi ils parlent et la Grande-Bretagne en est à 648% de son quota de signature au niveau de la pétition parce qu'en fait la pétition il y a un quota pour chaque pays et les quotas ont été dépassés dans un certain nombre de pays dans 15 pays et la Grande-Bretagne on pourrait s'attendre qu'elle ait plutôt des rapports avec les Etats-Unis en ait à dépasser les 600% la France est 500% mais la Grèce 28% seulement ils ont d'autres problèmes le principe de ces consultations qui arriveraient à des décisions dites politiques part en amont d'un principe assez simple c'est que nos élus nos politiques ne sont pas des experts et donc n'étant pas des experts ils font travailler des experts et ces experts ça s'appelle des lobbyistes en grande partie et donc la question du TAFTA et la question d'un certain nombre de dossiers comme le programme des langues ou d'autres doit se régler dans aussi le mode de la démocratie participative et donc là-dessus non plus ne lâchons rien et la question du lobbying est fondamentale et quand vous dites qu'est-ce qu'on peut quand on prend une décision au niveau communal ou intercommunal c'est déjà poser cette question aux élus bien sûr pour qu'ils s'engagent dans ces actions anti-lobby et on a une grande occasion au niveau des régions c'est les élections régionales et je voudrais vous donner un exemple de réponse que font des politiques à l'heure actuelle sur cette question du TAFTA à un auditoire communal ou régional non-inverti ce serait deux affirmations de ce type mais alors en France on ne va plus pouvoir exporter à Saint-Nazaire on ne va plus pouvoir construire de bateaux ou alors vous êtes des souverainistes intégristes etc. donc ça ce sont des affirmations assez faciles que les élus utilisent et bien sûr qu'il faut saper et bien sûr travailler sur la démocratie participative dire que les enquêtes publiques il faut qu'elles s'élargissent et que le principe des précautions a une utilité et que la souveraineté de décision que ce soit la souveraineté du peuple dans la souveraineté alimentaire pour ce qui nous concerne nous la confédération paysanne c'est fondamental de pouvoir décider de consulter le peuple pour enfin savoir ce que l'on doit faire voilà c'était un exemple parmi d'autres j'avais juste une question parce que justement je me demandais parce qu'on voit assez clairement l'intérêt des multinationales des grandes entreprises dans cette histoire mais du coup d'après vous quels sont les arguments qu'ils utilisent quels sont les arguments qui font mouche auprès des politiques et des états pour les convaincre en fait de signer ce type d'accord puisque finalement ils perdent leur souveraineté et pourquoi ça marche alors ça c'est la question et juste une petite réflexion par rapport aux politiques qu'il y a au niveau national ceux qui ont des ambitions à ce niveau là qui n'en parlent pas du TAFTA malheureusement je rappelle que le Front National se positionne contre TAFTA aux dernières élections notamment européennes ça faisait partie du programme je le déplore beaucoup vu que je viens de Bézier le Front National comme vous avez remarqué tendance à récupérer c'est sa stratégie essentielle il récupère d'une manière générale et ça comme autre chose bon c'est une réalité qui en soi est problématique qui est beaucoup plus large que celle qui nous occupe là maintenant une réalité politique qui doit absolument pas nous empêcher de continuer notre travail de continuer nos mobilisations parce que la confusion politique dans laquelle nous sommes aussi et qui permet au Front National de monter vient également du fait et de la première partie de la question que vous posiez c'est pourquoi est-ce qu'on a des élus qui sont aussi pro TAFTA puisque dans l'ensemble il y a des responsables politiques qui au gouvernement que ce soit un gouvernement dit de gauche ou un gouvernement de droite qui soutiennent ce genre ce genre d'accord après tout le mandat a été donné de la négociation Canada lorsque Nicolas Sarkozy était président et le mandat a été donné de la négociation avec les Etats-Unis alors que François Hollande était président donc il y a là cette confusion dont effectivement politiquement le Front National entre autres tire parti comme il essaie de tirer parti de tout d'une manière générale comme on le voit on le voit constamment alors quels sont les arguments du gouvernement de la commission enfin bref des défenseurs pro TAFTA c'est de dire un petit peu dans le sens des arguments qui ont été développés tout à l'heure ce sont des accords qui vont permettre du développement par la captation ou par en tous les cas la possibilité pour nos entreprises de capter des marchés à l'étranger auxquels elles n'ont pas accès en général on sort à ce moment là l'exemple des marchés publics locaux aux Etats-Unis auxquels nos entreprises n'ont pas accès et qui vont donc ça va être très bien pour l'économie en fait ce que je viens de dire là et qui est pratiquement mot à mot ce que ressort et le gouvernement et la commission ressorti d'une conception totalement archaïque de la politique a été formulée il y a pas mal d'années en 1974 par un certain Helmut Schmidt qui était chancelier d'Allemagne à une époque et qui avait dit les bénéfices aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain et ça ça ne marche pas ça c'est totalement non vérifié depuis ces 30 dernières années les bénéfices aujourd'hui comme si le fait que des entreprises transnationales qu'on décrit comme étant nos entreprises admirez le nos si elles ont des marchés à l'étranger vont faire retomber leurs bénéfices en pluie d'or sur les populations ici on ne l'a jamais vu enfin on ne le voit pas ce genre de choses non plus et ensuite l'idée que si ça entraîne les investissements l'investissement entraîne nécessairement de la création de l'emploi vous voyez toutes ces choses là dont le lien n'est absolument pas aussi clair et aussi évident ce sont des choses qu'on ne vérifie plus aujourd'hui le lien entre investissement et emploi est beaucoup plus complexe que ça et pourtant c'est ce discours là qui est tenu qui est profondément un discours je dirais archaïque et qui suit une certaine logique qui on peut qualifier de néolibérale si on veut mais que profondément je pense qu'elle est encore une fois archaïque mais il y a une autre raison qui est ça a été prononcé par l'intervention juste avant qui est très important qui est au coeur du sujet c'est le lobby effectivement le lobbying ce sont des on sait qu'aux Etats-Unis on sait qu'au Canada les lobbies d'affaires les lobbies industriels les lobbies financiers sont au coeur de la prise de décision publique on le sait et on a vu on a lu des choses dessus bon tout ça on le sait on est un peu moins accoutumé mais de plus en plus en Europe de plus en plus que c'est aussi le cas chez nous et on a les noms si vous voulez je vais vous faire la liste alors vous avez le T.A.B.C. Transatlantic Business Council qui regroupe des mastodontes on va dire de l'Union Européenne des Etats-Unis qui réclame depuis sa création en 1995 vous voyez ils ont la suite dans les idées la mise en place de ce type d'accord avec ce type de mécanisme vous avez aussi l'ESF le forum européen des services European Service Forum qui s'est coalisé avec son homologue qui regroupe l'ESF regroupe 80 entreprises de services de taille mondiale qui s'est coalisé avec son homologue des Etats-Unis pour créer la coalition des services mondiaux et qui réclame ce type d'accord également vous avez bien entendu Business Europe qui est le c'est toujours en anglais ce genre de choses ça doit faire mieux j'imagine qui est le MEDEF le MEDEF européen qui réclame également ce type d'accord mais ça je ne vous fais pas un dessin pourquoi vous l'avez sans aucun doute deviné il y a effectivement des une pénétration du lobby industriel financier de services essentiellement ce qui est intéressant de voir aussi et ça fait partie ça doit être intégré dans nos mobilisations c'est que l'ensemble des secteurs patronaux ne sont et industriels n'est pas d'accord forcément pour ce type de choses parce que un certain nombre de secteurs se rendent bien compte qu'ils vont se faire tailler des coupières mais globalement on a du lobby industriel et financier qui veulent ça et j'ai eu l'occasion personnellement de le vérifier je l'ai vu moi-même à une réunion institutionnelle où le représentant des banques la fédération des banques a dit textuellement on veut avoir la peau de la réglementation des réglementations qui existent sur la séparation des banques aux Etats-Unis des réglementations qui existent sur les fonds propres aux Etats-Unis etc. les quelques réglementations financières qui existent et bancaires qui existent aux Etats-Unis les banques de l'Union Européenne en veulent la fin et elles le disent clairement et bien je ne crois pas que ça doit nous étonner beaucoup que ce sont ces acteurs sociaux qui sont majoritairement écoutés massivement écoutés le TAFTA est un organisme commercial qui veut coordonner et compléter l'action en matière commerciale entre les Etats-Unis le Canada et l'Union Européenne vous avez volontairement me semble-t-il non mentionné la France en la matière ça me paraît tout à fait justifié puisque le traité s'intègre dans la notion d'Europe or en matière d'arbitrage la France a une double expérience en la matière vous vous souvenez de l'arbitrage de Madame Lagarde concernant le problème d'Adidas et de Tapis 405 millions ont été accordés à Tapis et il a fallu attendre que l'opinion publique et donc derrière les pouvoirs publics réagissent pour qu'à l'heure actuelle il y ait nécessité de révision de cette décision or il me semble que donc la France a quelque chose à dire dans le cadre de ce qui a été développé il apparaît effectivement que l'opinion française doit s'intégrer dans cette démarche et exercer un certain rapport de force est-ce que la position de la France peut moduler l'orientation de l'Union Européenne en la matière c'est-à-dire que est-ce que la décision d'intégration de l'Europe ou d'AFTA nécessitera l'unanimité des membres du Conseil Européen ou pas en fait il y a plusieurs niveaux de questions à votre question je vais essayer de répondre niveau après niveau la toute dernière aspect est-ce qu'il faut l'unanimité en fait ce qui se passe c'est que une fois qu'un traité est accepté par les négociateurs c'est le cas de l'accord Union Européenne Canada CETA on en est là pour celui-là alors à ce moment-là ce texte va devant le Conseil des ministres de l'Union Européenne qui vérifie s'il correspond au mandat qui a été donné par les Etats membres première étape là d'un point de vue strictement juridique je ne parle pas du point de vue politique mais juridique il faut une majorité qualifiée pour dire oui ou non majorité qualifiée c'est-à-dire deux tiers des Etats représentant les trois quarts ou l'inverse des populations ou l'inverse si je ne dis pas de bêtises ce qui veut dire qu'il n'y a pas à ce moment-là d'un strict point de vue juridique de nécessité d'avoir une unanimité des Etats pour dire oui ou pour dire non pour voir si ça correspond au mandat initial du point de vue politique c'est autre chose comme vous le savez il y a dans l'Union Européenne des Etats qui sont plus importants que d'autres pour le dire poliment et vous avez des Etats qui ont un poids politique plus fort que d'autres c'est-à-dire que si vous posez la question est-ce que la France peut moduler si la France a un gouvernement qui prend une décision politique décidant de dire on ne veut pas de ce truc-là ce truc-là est mort politiquement mais cela voudrait dire avoir un gouvernement courageux je ne vais pas plus loin je vois que le message est passé alors après après justement si après on continue le truc on est on va on continue l'exemple avec le CETA puisque c'est lui qui est le plus avancé un peu comme un vieux camembert vous voyez mais là on est au niveau ça va arriver là au niveau du conseil de l'Europe on va voir ce qui va se passer à ce moment-là la Grèce par exemple a déjà dit qu'elle n'en voulait pas du CETA mais vous êtes au courant et Dominique en parlera demain Dominique Pliot en parle demain la Grèce a autre chose à faire enfin vous voyez elle est occupée avec beaucoup de choses et là récemment j'entendais une militante grecque qui expliquait pourquoi en Grèce il n'y avait que assez peu de signatures sur ces histoires de TAFTA etc c'est tout simplement que les gens ne voient pas comment leur situation pourra être pire on les comprend en même temps vous voyez donc c'est totalement compréhensible que ce n'est pas quelque chose qui est un sujet politique en Grèce en même temps ça se comprend très bien alors ensuite étape suivante le Parlement européen Parlement européen la ratification est à la majorité simple là aussi on a du travail à faire aujourd'hui le rapport de force est défavorable comme il l'était hier c'est à dire un gros tiers PPE Parti Populaire Européen dans lequel s'inscrit l'UMP bon on dit les républicains j'ai beaucoup de mal personnellement bon bref donc eux ils sont pour mais ça je ne vous apprends rien de toute façon les sociodémocrates je ne vous apprendrai pas non plus grand chose en disant qu'ils sont pour sauf là très récemment et je vais venir dessus tout de suite sur la position de la France les sociodémocrates français la semaine dernière ont voté contre une résolution qui finalement est passée et qui encourage les négociations les républicains les pardon les sociodémocrates français mais pas les autres pour l'instant donc le rapport il est pour l'instant défavorable mais on a déjà réussi à gagner un certain nombre de choses il y a deux ans et demi il y avait un accord qui s'appelait l'accord ACTA l'accord sur la contrefaçon qui au terme d'une bataille d'une mobilisation assez originale et assez forte on a réussi à faire changer la majorité je dirais naturelle c'est à dire la majorité de coalitions qui existent entre les sociodémocrates et les conservateurs au parlement européen qui sur le libre échange sont d'accord sur tout enfin ils sont complètement d'accord il n'y a pas il n'y a pas de différence sauf que sur l'ACTA au terme de de la mobilisation un certain nombre de sociodémocrates n'avaient pas pu politiquement accepter ce genre de choses et donc l'accord lui-même n'était pas passé donc le travail il consiste aussi pour nous là dessus à cibler également ceux des élus du parlement européen ceux et celles des élus du parlement européen qui sont susceptibles de plancher et qui se trouvent majoritairement du côté actuellement des sociodémocrates et certains aussi du côté des centristes alors là c'est un peu plus compliqué parce que le centre est un peu partout et nulle part mais en tous les cas il y a un groupe qui s'appelle AL2 au parlement européen qui sont des libéraux donc normalement ils sont pour les accords de libre-échange mais de temps en temps il y en a certains qui là encore on l'a vu récemment qui se sont prononcés contre donc là aussi il y a des choses qui ne sont pas complètement figées étape suivante ratification au niveau des parlements nationaux normalement elle a lieu mais ce n'est pas certain on est dans une incertitude parce que la commission fait tout pour s'y opposer elle devrait y avoir le puisqu'il s'agit bien d'accords qui relèvent aussi bien de la compétence de l'union européenne commerce investissement c'est l'union européenne que des compétences des états et notamment la coopération réglementaire les normes relèvent des états et donc il devrait y avoir une ratification nationale d'où une occasion de se mobiliser là aussi et c'est pour ça aussi qu'on fait les collectivités hors TAFTA parce que c'est vraiment le fait de dire très en avance préparé à ce moment là de la ratification pour la rendre impossible maintenant je suis un petit peu long dans cette réponse parce que c'est important par rapport à la situation dans laquelle nous sommes le gouvernement français il a changé enfin pas le gouvernement le discours il a changé ces quelques derniers mois nous avions madame Pellerin qui était ministre du commerce extérieur qui nous disait toutes les lignes rouges seront respectées etc trois jours après on a un document fuité qui nous montre que toutes les lignes rouges sont exposées bon on a ensuite maintenant on a un secrétaire d'état qui fait des propositions de modification du mécanisme de règlement des différents investisseurs états c'est à dire que la conscience commence à monter auprès de la commission et auprès des gouvernements que en l'état ce truc là n'est quand même pas acceptable et que ça va pas passer auprès de l'opinion donc le gouvernement français est en train de faire des propositions de modification mais qui sont des propositions je dirais à la marge qui consistent essentiellement à aménager un mécanisme de règlement des différents investisseurs états je cite moderne et adapté à la mondialisation c'est une citation exacte d'un des derniers discours de Mathias Feckel le ministre du commerce en prévoyant un mécanisme d'appel en prévoyant une liste fermée d'arbitres et en prévoyant aussi un mécanisme qui est supposé interdire les conflits d'intérêts ce mécanisme là consiste à dire que les arbitres ne pourront pas exercer 5 ans avant 5 ans après ça veut dire cette proposition qu'elle n'est pas crédible parce qu'elle n'est pas possible tout simplement donc là la proposition que fait le ministre sont des propositions au moins faibles néanmoins il y a eu dans mais je ne veux pas non plus vous en fichinez trop avec ces histoires là de cuisine interne il y a eu dans la dernière résolution du parlement européen un élément dans lequel il est réaffirmé il est réaffirmé l'autonomie règlement enfin c'est pas dit aussi clairement il est réaffirmé la possibilité pour les états de prendre des décisions et l'interdiction pour les entreprises d'attaquer des décisions publiques c'est un petit peu flou c'est pas aussi clairement dit que ce que je viens de le dire mais bon les choses avancent un tout petit peu moi je crains enfin ce que je pense pour l'instant c'est qu'il faut que nous restions extrêmement méfiants c'est le moins qu'on puisse dire des propositions du gouvernement français qui souffrent de flou elles sont imprécises et surtout qui ne disent pas à quel moment et comment elles arriveraient à être appliquées c'est à dire que jamais le gouvernement ne dit pour quel accord exactement ces propositions vont être mises en place et par exemple le gouvernement répète constamment que l'accord Union Européenne Canada est un bon accord donc c'est un bon accord pour le gouvernement c'est un accord qui prévoit les mêmes mécanismes que les mécanismes TAFTA donc vous voyez un peu l'ambiguïté pour dire le moins j'ai tendance à penser l'hypocrisie mais c'est une opinion personnelle on n'est pas obligé de la partager du gouvernement sur la question et ça ça veut dire qu'on est contraint nous vraiment non seulement rester vigilants mais rester armés c'est à dire surtout pas se dire qu'on a gagné on a juste gagné pour l'instant un frémissement c'est tout c'est pas plus que ça il faut véritablement amplifier nos mobilisations oui j'excusez moi d'intervenir à nouveau et à un niveau peut-être un peu plus général qui est celui de la déréglementation à laquelle on assiste à l'heure actuelle expliquez moi pourquoi les élus si la branche sur laquelle ils sont posés en acceptant la déréglementation qui manifestement les prive de pouvoir et j'aurais une deuxième question comment peut-on de manière plus directe et plus efficace que signer des pétitions militer contre TAFTA alors plus direct militer pour TAFTA pour des réattaques non il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas ça c'est l'absurde ça non il n'y a pas il n'y a pas besoin d'adhérer non il n'y a pas besoin d'adhérer les collectifs les collectifs sont composés de de tout le monde citoyen non non mais il y a des partis politiques dans les collectifs il y a des syndicats il y a ATTAC aussi il y a donc et puis et puis il y a des personnes je veux dire on peut y aller directement alors si vous avez si vous voulez faire du travail je peux vous en donner non parce que si vous voulez on a on a deux on a deux besoins pour être clair on a un besoin de travail au niveau de l'expertise constante etc ça c'est quelque chose dont on a besoin mais on a surtout besoin de mobilisation à la base c'est surtout là dont on a besoin et ça distribuer des tracts les faire aller enquiquiner les élus etc c'est absolument crucial c'est absolument crucial et là vous faites comme vous voulez vous allez dans les collectifs vous allez dans votre syndicat si vous êtes syndiqué vous allez dans une autre organisation si vous voulez vous allez à la confédération paysanne si vous avez envie à ATTAC est-ce que vous voulez vous faites comme vous avez envie et vous foncez là il y a de toute façon il y a du boulot mais il y avait une autre question mais ça qui était pourquoi les élus font ça mais on a tous la réponse enfin il me semble non non je ne sais pas si tout le monde a vu le geste très déplaisant qui consiste à dire ils sont achetés je pense que c'est bien pire que ça enfin si c'était juste une question d'enveloppe sous la table ce serait facile il suffirait de les dénoncer il y aurait un juge la correctionnelle et puis il finirait comme charpascois c'est à dire tranquillement au fond d'un lit vous voyez mais c'est c'est non ça je m'amuse un peu mais c'est tellement vrai bon non non mais c'est pire que ça c'est à dire que véritablement on a des élus qui d'une part sont convaincus de ce genre de choses parce que leur logiciel est archaïque c'est d'ailleurs leur façon de penser est archaïque et puis il y a aussi un autre aspect que vous connaissez aussi très bien qui est l'aspect porte tournante qui est beaucoup plus profond que celui de l'enveloppe sous la table c'est à dire que effectivement vous avez des élus politiques ou des personnels technocratiques je sais pas comment on peut dire ça qui sont aussi bien à l'aise dans les postes politiques dans les postes élus dans les postes administratifs ou en entreprise et c'est ça les porte tournantes c'est un jour banquier le lendemain ministre mais si je prends cet exemple là parce que vous l'avez tous en tête mais c'est drôle parce que il y en a aussi dans l'équipe des gens qui font la négociation il y a un certain monsieur Denis Rodonnet vous connaissez personne connait ce monsieur c'est normal il a exactement le même profil que Macron il fait partie de la de la de l'équipe de négociation sur le TAFTA madame Malström a nommé récemment un conseiller sur les questions industrielles qui s'occupent des questions de négociation TAFTA ce monsieur a un CV très intéressant il a commencé à Procter & Gamble il a été au TABC dont je parlais tout à l'heure le Transatlantique Business Council et maintenant on le retrouve là vous voyez c'est c'est beaucoup plus profond que simplement une histoire d'enveloppe vous voyez sous la table c'est beaucoup plus profond que ça et là ce qui est intéressant aussi dans ce type de campagne c'est qu'on tire un fil rouge il y a beaucoup d'autres problèmes qui apparaissent on ne va pas réussir à tous les traiter d'un seul coup mais au moins on va pouvoir en traiter quelques-uns à travers celui-là là j'ai pris tout à l'heure le prisme grand projet inutile et imposé et réchauffement climatique parce que évidemment ça s'insère dans le contexte mais on peut aussi et surtout et c'est ce dont on parle depuis le début par les démocraties oui moi je tenais à vous remercier déjà pour la qualité et la précision de votre exposé notamment sur les je ne pensais pas avoir autant de succès tout de suite notamment sur les volets juridiques et un petit peu technico-scientifiques je ne vous rejoins pas en revanche quand il s'agit d'édouaner plus ou moins les élus puisque comme tu l'as rappelé tout à l'heure je veux dire tafta ce n'est pas un sujet qui tombe de l'arbre la semaine dernière on s'est battu contre les accords du GATT contre l'accord mondial sur investissement la directive service l'OMC etc et on n'est jamais que dans le prolongement de tout ça et comme tu l'as rappelé d'ailleurs il y a aujourd'hui tout un tas de procès récents ou en cours qui attestent de ce diktat des multinationales sur les états donc de ce point de vue là c'est vrai que je ne pense pas qu'on puisse dire finalement nos élus ils ne savent pas parce qu'ils puissent aujourd'hui ne prendre que des déclarations d'intention ou d'émotion c'est déjà quelque chose de fort et d'important pour autant ils ne sont pas censés ignorer effectivement le cadre qui nous entoure tous j'avais autre chose à dire mais alors là j'aime beaucoup est-ce que je peux rectifier immédiatement ? Oui je ne veux surtout pas dédouaner les élus surtout pas je ne sais pas si j'ai donné cette impression là mais ça me donne l'occasion de rectifier effectivement alors je ne veux absolument pas donner cette impression là ils ont une responsabilité entière là dessus comme sur le reste et pour les raisons que tu as indiquées c'est à dire qu'effectivement la domination des transnationales qui est quelque chose qu'on constate c'est pas parce qu'on est un élu qu'on peut ne pas l'avoir au contraire c'est parce qu'on est élu qu'on ne doit pas l'ignorer bien entendu donc là dessus pour moi j'espère n'avoir pas dédouané de leur responsabilité dédouané de leur responsabilité les élus si effectivement nous avions des élus qui étaient en charge de l'intérêt général et qui avaient une notion de l'intérêt général alors effectivement on aurait moins de puissance laissée aux transnationales je voudrais ajouter tout de suite puisqu'il y a un certain nombre de personnes d'attaque y compris membres du conseil d'administration dans la salle que mon sentiment aussi c'est que le mouvement social est sur les questions de libre-échange constamment le dos au mur depuis des années c'est à dire cette idéologie qui est en même temps performative et qui permet de donner un discours tout armé pour justifier la domination des transnationales et il me semble que le mouvement social n'est pas complètement en ordre de bataille là dessus puisque ça fait des années et des années dans toute la litanie que tu viens de dire que nous combattons un accord de libre-échange derrière un autre accord de libre-échange derrière celui-là et je peux vous annoncer le suivant le combat suivant qui s'appelle l'accord sur le commerce des services TISA en anglais qui est celui auquel il va falloir se colter dans les mois ou les années qui viennent ça veut dire qu'on est constamment en train de se battre depuis des années alors au bout d'un moment on peut y prendre goût bien entendu mais c'est pas le jeu c'est à dire que là je pense aussi qu'il faudrait que les mouvements sociaux s'arment pour combattre non pas les accords de libre-échange les uns derrière les autres mais le libre-échange lui-même et je dois dire et je le dis spécifiquement parce qu'il y a dans la salle quelqu'un d'Attaq en position de responsabilité je dois dire que j'ai été soufflé de la façon dont Attaq a parlé dans son dernier livre sur l'Europe du libre-échange il faut faire beaucoup plus que ça il faut armer intellectuellement faire des propositions qui ne soient pas seulement des propositions consistant à dire on va installer une taxe kilométrique etc il faut aller beaucoup plus loin que ça parce que sinon on va finir par s'épuiser bon là j'ai passé un message personnel le deuxième aspect c'était effectivement que tous ces accords se mettent systématiquement en place par le biais des jeux des lobbies que ce soit l'OMC que ce soit l'Union Européenne ou autre et que nous en tant que riposte citoyenne tout ce qu'on peut opposer c'est la mise en lumière et faire circuler l'information le plus largement possible par rapport aux gens qui demandaient qu'est-ce qu'on peut faire à mon avis c'est ça c'est relayer le plus possible les dangers qui sont portés par ces accords transnationaux et là où je voulais en venir c'est qu'il me semble que c'est curieux qu'après une heure et demie où on discute de libéralisme de libre-échange etc on n'ait jamais prononcé le mot capitalisme ou remise en question de l'économie de marché ou des choses comme ça parce que tôt ou tard on va quand même se confronter à ce genre de limite c'est ma faute et en même temps on travaille collectivement c'est à dire que évidemment je donne mes opinions personnelles je viens de le faire à l'instant et puis j'appartiens à une association où on peut donner ses opinions personnelles donc c'est pas un problème du tout mais en même temps il y a un collectif et c'est vrai que dans ce collectif je sais pas j'ai pas le sentiment qu'un certain nombre de membres aillent aussi loin que ça mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser la question effectivement le collectif lui-même il est composé d'un certain nombre de syndicats d'un certain nombre de partis politiques les partis politiques remettant en cause l'économie de marché ça on en trouve quelques syndicats remettant réellement en cause l'économie de marché certains oui d'autres moins pas dans ces termes là donc vous voyez après quand on est comme ça porteur d'un certain nombre de messages on est aussi amené à parler de ce sur quoi on s'est mis d'accord d'un point de vue collectif c'est important aussi d'agir collectivement et d'agir comme une en ordre comme une bataille vous voyez c'est comme une équipe de rugby c'est l'image qui me vient tout de suite même si j'ai pas la bonne carrière pour ça mais c'est ça c'est ça l'idée aussi maintenant encore une fois ces accords là ça peut être aussi l'occasion d'aller plus loin et de lancer ce type de débat ma question c'était donc par rapport à Taftain pour moi c'est sûr que c'est l'écroulement de la société c'est l'écroulement de la démocratie parce que effectivement à partir du moment où tout peut être contesté bon par exemple là s'il y a un accord avec le Canada par exemple avec la France ou avec l'Europe au Canada ils exploitent l'amiante et pour eux c'est encore de l'or blanc donc ça voudrait dire qu'on récupérera des produits remplis d'amiante et qu'il va falloir les accepter non mais c'est vrai puisque là-bas c'est quelque chose qui est très profitable et qui est performant techniquement donc il n'y a pas de raison qu'on n'accepte pas nous de se voir envahi par l'amiante prochainement alors ça c'est une illustration mais je pense qu'effectivement le mot d'ordre c'est non 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 c'est c'est un risque majeur pour pour tous les droits et pour les droits et même si au niveau syndical les droits des salariés mais vont être complètement balayés aussi avec ça enfin c'est inimaginable mais en plus ça va servir à quoi ? ça va servir uniquement aux Etats-Unis qui doivent eux rembourser leurs dettes et leurs dettes ils ne les remboursent que sur le dos des autres pays ils ont payé l'Amérique du Sud tous les pays ils ont mis à genoux ils mettent à genoux l'Europe ils commencent par la Grèce mais ils pillent ils continuent leur spéculation et nous on travaille pour les fonds de pension américains parce que les fonds de pension américains il n'y a pas il n'y a plus un centime dans leur capitalisation pour payer leur retraite et c'est c'est les profits qu'ils font quand ils rachètent à bas prix nos entreprises etc. qui nous pillent les brevets etc. eux ils vivent sur le reste de la planète voilà c'est tout je crois qu'il faut utiliser le langage pas assez avérant là je pense qu'il faut apporter une nuance parce que je ne dirais pas que ces accords sont l'expression du seul impérialisme des Etats-Unis oui les Etats-Unis sont une puissance impériale et donc on n'a pas à s'étonner spécialement qu'ils mènent une politique impériale c'est pas tellement une nouveauté et là on n'apprend on n'apprend rien en disant ça on le sait bien mais il faut voir que ces accords là vont menacer enfin pas vont menacer aussi bien les droits dans l'Union Européenne des populations les protections existant dans l'Union Européenne que celles existant des populations aux Etats-Unis et au Canada tout à l'heure je donnais un exemple qui est l'exemple de la de la finance les quelques re-réglementations financières et bancaires qui ont eu lieu depuis 2008 sous l'impulsion d'administration fédérale Obama quelques-unes vont être nécessairement remises en cause par ce type d'accord ce qui veut bien dire que la volonté des Etats-Unis de créer une plus grande stabilité financière on va dire pour y aller un peu à la hache et totalement contrarié par ce type d'accord et les bénéficiaires ce sont pas les Etats-Unis entendent-elles dans cette affaire là ce c'est bien les banques voyez de la même manière que on peut dire aussi inversement que les bénéficiaires seront les entreprises semencières seront les entreprises d'exploitation de gaz de schiste mais pas seulement celle des Etats-Unis vous en avez une sans aller chercher très loin vous en avez vu ici qui s'appelle Total qui bien entendu est sur les rangs évidemment elle va pas elle a aussi enfin je veux dire ils ont un numéro de duétiste c'est vraiment il y en a un qui est plus les oignons l'autre qui pleure comme on dit c'est à dire que ce sont pas que les Etats-Unis qui bénéficient de ce genre de choses je dirais même ce sont presque pas les Etats-Unis c'est beaucoup plus les entreprises transnationales dans leur ensemble qui veulent en terminer avec le reste d'incertitudes que continuent de faire peser sur leurs bénéfices un certain nombre de réglementations existantes et aussi qui souhaitent reculer les limites de la marchandise reculer les limites de ce qui est négociable il existe encore dans nos pays dans nos Etats mais aussi au Canada et en partie encore aux Etats-Unis des secteurs économiques qui ne sont pas encore totalement marchandisés c'est bien parti pour mais c'est pas encore totalement fait ces accords de libre-échange visent à rendre cette tendance à la marchandisation générale encore plus profonde et essayent de la rendre irréversible ça ce sont pas les Etats-Unis contre l'Union Européenne parce que l'Union Européenne le veut ça aussi c'est véritablement Etats-Unis Union Européenne ou Canada comme vous voulez mais surtout avec et c'est pour ça que c'était important de parler du lobby à ce moment là tout à l'heure on en a parlé c'est surtout la volonté des entreprises transnationales les véritables bénéficiaires de ce genre de choses ce sont elles et spécialement celles concernant les services celles concernant les hydrocarbures et la finance mais je l'ai dit en parlant des services donc voyez c'est pas le grand Satan américain si c'était lui il suffirait de dire l'USBO et puis on y arriverait bien sûr il y a on peut pas on peut pas dédouaner les Etats-Unis en tant que tel mais c'est véritablement les entreprises sensationnelles qui sont les seules bénéficiaires de cette chose là une dernière question parce que malheureusement le temps tourne merci je voulais revenir un petit peu au moyen je trouve qu'il y a un hiatus entre j'aime pas beaucoup le terme mais la communauté intellectuelle et puis ce que l'on incarne aujourd'hui ce qu'on représente aujourd'hui la communauté intellectuelle je pense aux économistes on va dire atterrés voire même à des profs d'économie ou des experts indépendants qui se comportent comme des lanceurs d'alerte en effet qui nous ont alerté il y a déjà longtemps mais je les entends plus beaucoup et je trouve que le rapport de force a du mal à se faire parce que justement il ne s'additionne pas du fait alors c'est peut-être la perception et je me trompe peut-être j'espère que je me trompe mais je trouve que le rapport de force a du mal à se faire du fait justement des différentes étapes de combat que vous évoquez et vous venez d'évoquer le prochain combat alors les lanceurs d'alerte ils vont certainement être devant le fait avant nous mais ça risque de disperser disons les forces et donc ma question est-ce qu'il ne faut pas dans le combat aujourd'hui harmoniser puisque c'est le terme qui revient souvent harmoniser les forces pour les réunir je crois que précisément elles ne sont pas elles ne sont pas en disharmonie en fait parce que effectivement bon il y a chacun a sa place dans ces histoires là et c'est vrai qu'il y a des lanceurs d'alerte c'est vrai qu'il y a des économistes ou autres des juristes aussi principalement parce que ce sont des textes juridiques finalement qui qui jouent qui jouent leur rôle et ça rejoint un petit peu la question qu'on disait tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut faire concrètement là ce dont on a besoin maintenant c'est bien sûr c'est continuer d'avoir besoin d'analyse on a toujours besoin de ça d'études bien sûr mais on a surtout besoin de militants et de militantes c'est surtout ça dont on a besoin localement et donc là-dessus moi je n'ai pas l'impression qu'il y a une disharmonie où les forces sont éparpillées j'ai plutôt le sentiment inverse pour ce qui me concerne c'est-à-dire j'ai plutôt l'impression qu'il y a sur cette histoire-là une dynamique de fond il y a véritablement une dynamique de fond qui a bien des égards en tous les cas sur l'enthousiasme que ça peut soulever peut rappeler en partie ce qui s'est passé en 2005 c'est-à-dire le fait de découvrir quelque chose qui est totalement inacceptable et qu'il s'agit de bloquer ça je crois que c'est quelque chose qui porte véritablement cette dynamique-là elle existe alors maintenant la difficulté dans laquelle nous sommes c'est que nous sommes partis sur une campagne de long terme parce que les choses vont pas se passer demain matin ni après-demain c'est pourquoi d'ailleurs nous avons cette campagne d'élus locaux en direction des élus locaux nous avons cette campagne de signature etc. bon la campagne de signature elle va se terminer je pense en octobre parce que c'est un an ce genre de choses elle sera précédée d'ailleurs de marches de marches à travers l'Europe qui vont partir du sud traverser la France et aboutir à Bruxelles à la 8 octobre et en même temps le long terme parce que derrière il y a encore des discussions avec des convictions emportées au parlement c'est pas tellement des convictions emportées au parlement c'est à dire un rapport de force à gagner à gagner aussi bien au niveau des parlements européens que des parlements nationaux qu'au niveau local donc on a là dessus un travail de long terme et il me semble que la dynamique non seulement dans notre pays mais dans les autres pays est plutôt de bonne augure mais encore une fois on a en face de nous des adversaires redoutables tout à l'heure je parlais du ministre qui nous faisait des propositions qui sont un peu qui relèvent un petit peu du rideau de fumée quand même pour le dire clairement nous avons des adversaires redoutables aussi parce qu'ils ont pour eux les porte-voix les médias comme nous le savons et donc il y a là la nécessité pour nous de continuer et amplifier encore davantage la mobilisation mais j'ai l'impression que c'est vu la taille aujourd'hui de la mobilisation c'est bien parti si la moitié des personnes qui sont ici présentes repartent avec l'idée de créer un collectif là où ils sont pour un fond il y a une très 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 jeune militante qui m'a appelée qui nous a contacté et qui s'intéresse au TAFTA parce que j'avais donné une petite interview pour une radio pour les jeunes et celle-là ça a vraiment ça a sollicité son intérêt elle a 14 ans elle a 14 ans et elle veut elle veut s'impliquer elle veut s'informer et s'impliquer donc mais ceux qui en plus sont bienvenus il n'y a pas d'oblittage c'est de 7 à 67 et même au-delà il n'y a pas aucun aucun problème donc ça veut dire que si on en parle autour de soi il y a des gens qui m'agissent des gens de tous âges Je présente Julie Merci Monsieur Merci 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 Merci